Ils parlent de leur liberté d'expression, de la liberté d'expression de leur camp politique et la censure pour les autres. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré le climat amoureux. Premier édito vidéo qui aura lieu chaque semaine. Il n'y a pas de raison pour laisser les éditos aux médias du système. Cet édito vidéo va de pair avec l'édito écrit. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire à notre nouvelle newsletter. Vous allez voir l'image ici. Les lettres plurielles, c'est gratuit, vous aurez droit à un édito écrit chaque semaine. Mais également des articles, tout ce qu'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux seront dit par écrit. C'est gratuit, il suffit de vous inscrire et c'est garanti sans spam. Depuis l'horrible mort de Samuel Paty tué par un jeune tchétchène, on assiste à un véritable bal des faux cul. Tout le monde hurle aujourd'hui à la liberté d'expression. Même ceux qui passent l'année entière à vouloir censurer les autres. Ils parlent de droits aux blasphèmes, de Voltaire, etc. Alors qu'ils passent leur temps à harceler, censurer, poursuivre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Y a-t-il une limite à l'hypocrisie de l'homme ? Mais bien sûr eux censurent au nom du bien, au nom du progrès, au nom de l'humanisme. Mais tout le monde parle au nom du bien. Avez-vous déjà entendu quelqu'un ou un courant de pensée dire qu'il parle au nom du mal ? Le socialisme, le communisme, le christianisme, l'islam, le judaïsme, l'écologie. Tout le monde prétend parler au nom du bien. Ce n'est pas parce qu'on s'auto-proclame quand du bien qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi aux autres. Surtout les pires saloperies. Par exemple, en Belgique, on a eu un professeur qui a été renvoyé parce qu'il a critiqué l'avortement. Et dernièrement, un professeur de science subit des pressions parce que certains n'ont pas apprécié son passage à la télévision. Critiquer est permis, c'est même encourager, mais il faut critiquer sur le plan scientifique, sur le plan intellectuel. Et pas harceler, poursuivre, faire pression, etc. En fait, quand tous ces faux-culs parlent de liberté d'expression, ils parlent de leur liberté d'expression. De la liberté d'expression de leur camp politique et la censure pour les autres. Quelques pistes pour régler le problème. Il faudrait peut-être arrêter toute subvention à ces organisations qui souhaitent instaurer le délit d'opinion. Pourquoi également ne pas prendre exemple sur le modèle américain ? Le premier amendement de la Constitution américaine garantit la réelle liberté d'expression. On importe bien la malbouffe, pourquoi ne pas importer ça ? Mieux vaut les excès de la liberté d'expression que les excès de la censure. Inscrivez-vous aux lettres plurielles pour recevoir les éditeaux écrits. Merci à tous et à la fois prochaine.